Aux quatre coins de la planète, des hommes sillonnent les routes à bord de leurs camions. Ils font plus que transporter des marchandises, ils tissent des liens avec le monde qui les entoure. Pour ces hommes, l'aventure commence quand ils se hissent derrière le volant de leurs camions. En Afrique du Sud, ce n'est pas un, mais trois camions qui s'apprêtent à former un convoi exceptionnel pour traverser le pays avec un chargement plutôt encombrant. Dans la toundra sibérienne, Nicolas est conduit un drôle de camion capable de résister aux pires conditions pour assurer la maintenance sur les gazos du Krus. La ville de Richards Bay, dans la province du KwaZulu-Natal, abrite le plus grand port de cargo d'Afrique du Sud. Chaque année, plus d'un milliard de tonnes de marchandises transitent par Richards Bay. Aujourd'hui, les dockers ont débarqué un colis un peu particulier et ils attendent l'homme qui doit venir le réceptionner. Je vois la remorque, c'est bon, je vous suis. Quand la remorque va prendre le virage, il faudra que je sois sur place. Je dois m'assurer que la remorque passe bien parce qu'elle est vraiment très large. Mon boulot, c'est d'escorter le convoi. Je vérifie que la voie est libre et que les camions progressent. Sur le quai numéro 4 repose un gigantesque cube d'acier de 10 mètres de long et de plus de 5 mètres de haut. C'est un transformateur de centrale électrique. Malgré ses 250 tonnes, il est extrêmement fragile. Il doit être acheminé vers sa destination finale, dans la province de Pumalanga, à plus de 400 kilomètres de là. Nikolai rentre à sa base à bord d'un camion très particulier. Cet engin de construction russe, équipé d'un moteur de char, résiste aux pires conditions météo. C'est le seul véhicule capable d'intervenir rapidement dans des zones extrêmement difficiles d'accès, comme ici, en Sibérie occidentale. Nikolai travaille pour une société qui assure le transport de la logistique sur tous les réseaux de gazoducs sibériens. Nous devons être capables d'intervenir sur toute une section du gazoduc. Notre métier, c'est d'acheminer à tout moment du matériel et des hommes, en cas de panne ou d'opération de maintenance. Voilà, le gazoduc transporte le gaz depuis l'extrême nord de la Sibérie jusqu'en Europe. Le gazoduc traverse toute la Russie sur des centaines de kilomètres. Nous sommes ici à Longyugan, dans la province de Nadim. Notre base est une station de recompression du gazoduc. Nous intervenons sur un périmètre de 130 kilomètres. C'est la distance entre deux stations de recompression. Mon camion, c'est un Vityaz. Il doit être capable d'intervenir sur l'ensemble de ce tronçon à n'importe quel moment et dans n'importe quelles conditions météo. Avant chaque voyage, je dois effectuer une vérification technique complète. Je regarde d'abord la quantité de diesel et là, je pense qu'on est bon. Ensuite, je dois vérifier le niveau d'huile. Ce moteur est vraiment très puissant. C'est un moteur de char T-60. Il fait 700 chevaux. Le Vityaz consomme en moyenne 130 litres de l'heure. Avec une consommation pareille, vous comprenez bien qu'on ne les utilise que pour les travaux dans les zones les plus difficiles et pour des opérations d'urgence. Pour supporter les 250 tonnes du transformateur, la société de transport s'est équipée d'une remorque hors normes. Elle mesure 30 mètres de long et 5 mètres de large. Elle repose sur 144 pneus qui sont vérifiés scrupuleusement chaque matin. Aujourd'hui, on a 6 crevaisons et parfois, on fait tout un voyage sans une seule crevaison. Chaque jour est différent. Chaque jour, on a un problème différent de la veille. Quand on tape sur le pneu avec un marteau, on sait immédiatement au son s'il faut le changer ou pas. Personnellement, je n'aime pas attendre. Je préfère être sur la route. Et mes gars aussi, ils préfèrent être sur la route. Nous, ce qu'on aime, c'est tracer la route. Moi aussi, je préfère être sur la route. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La remorque est acheminée sur le quai numéro 4. Toute l'équipe logistique est en place pour opérer une manœuvre délicate. Le transformateur doit être positionné très précisément pour répartir au mieux la charge de 250 tonnes sur la remorque. Attendez, la remorque est très légèrement décalée. Regarde, j'ai un oeil. Tu vois ? Elle est à peine un peu décalée. Il va falloir rectifier un peu la position. On la déplace un peu par l'arrière. Allez, c'est parti. Attention aux mains. Attention aux doigts, les gars. Ça va le faire. C'est essentiel de bien le positionner. On est au centimètre près. Si on a un petit souci sur la route, mieux vaut qu'il ne se transforme pas en gros problème. On a fait les derniers petits ajustements et là, ça se présente bien. Maintenant, il faut qu'on trace la route. On a un délai à respecter. Longyugan n'est pas une ville à proprement parler, mais une base de compression de gaz perdue au milieu de la toundra. Tous les habitants de Longyugan, près d'un millier de personnes, en grande majorité des hommes, travaillent d'une manière ou d'une autre pour les sociétés gazières. Chaque matin, les employés passent une visite médicale. Le médecin vérifie leur état de santé général et le taux d'alcool qu'ils ont dans le sang. Travailler en Sibérie n'est pas facile tous les jours. La proximité de gaz sous pression constitue un danger bien réel. Alors que Nikolai passe la visite, Piotr, le chef mécanicien de la base, reçoit un appel de la station de surveillance située au kilomètre 42. Le technicien de la station lui signale une hausse anormale de la pression. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Il est seul sur place. Piotr doit réagir vite. Je vais t'envoyer une équipe. Surtout n'interviens pas. Vérifie les niveaux et attends leur arrivée. D'accord. Au revoir. Il me faut un ordre de mission. Il faut acheminer une équipe au kilomètre 42. Il faut y aller maintenant. Merci, merci. Nikolai, voici ta feuille de route. Tu pars avec une équipe immédiatement. Et tu fais attention. Allez, signe ici. Il y a une surpression. Tu fais attention au camion. Respecte bien les consignes de sécurité. Tu ne prends pas de risques. Allez, bon courage. Fou. J'espère qu'on pourra partir vers 14h. On a quelques détails à régler. Il faut procéder à la pesée des véhicules. Avec un peu de chance, on partira à l'heure. Après, on quitte la ville. Et ce soir, on devrait être à Mpholosi. Tu ne vois pas la taille de la remorque ? Ouais, tu me fatigues. Ils utilisent des balances analogiques et numériques. Ils les placent sous chaque pneu pour vérifier le poids du convoi. Ils prennent toutes les infos et les faxent ensuite à notre bureau. Et une fois qu'on a déterminé le poids de tous les véhicules, on est enfin autorisés à prendre la route. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. La dernière fois, on n'en a pas eu, donc il n'y a pas de raison. Ça devrait passer. Monsieur Karamachi, vous avez vu ? Pas le moindre choc. Les autorisations sont validées. John attend maintenant la police municipale qui doit escorter le convoi hors de la ville. Les hommes tuent le temps en jouant à des jeux d'adresse et tout le monde participe. Le chef logisticien, les trois conducteurs, les mécaniciens, le cuisinier et même les clients japonais qui suivent le convoi. L'équipe est au grand complet. La police ne peut pas nous escorter aujourd'hui. On ne partira que demain matin. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Mes gars s'impatientent. Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Je vais me cliquer à quelqu'un. Ok. À la base de Longyugan, on se prépare pour l'intervention. Nikolai doit acheminer une équipe de techniciens et du matériel vers la station du kilomètre 42. Le métier de chauffeur de Vityaz n'est pas facile tous les jours. Nous sommes d'astreinte pour intervenir sur les gazoducs et en plus le réseau est hyper dense sur notre secteur. Les tuyaux passent dans des endroits qui sont parfois très difficiles d'accès. Été comme hiver, il n'y a que le Vityaz qui puisse atteindre certaines installations. Il faut être prêt à prendre la route à n'importe quel moment de l'année, que ce soit en plein dégel ou en pleine tempête. Et on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est vraiment un métier très risqué. On se déplace juste à côté des gazoducs avec des engins énormes. Ces tuyaux, ce n'est pas de l'eau qu'ils transportent, c'est du gaz sous haute pression. C'est pas loin de 70 bar de pression. Le moindre choc peut entraîner une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant dans toutes les manœuvres et respecter à la lettre toutes les consignes de sécurité. Les sociétés gazières sibériennes fournissent plus d'un milliard de mètres cubes de gaz par jour à destination de la Russie et de l'Europe. La moindre avarie dans le débit des gazoducs peut entraîner des pertes colossales. Chaque intervention doit être effectuée le plus rapidement possible. Nicolai fonce à travers la toundra pour rejoindre la petite station du kilomètre 42. Le lendemain matin, le convoi s'apprête à quitter la ville. Il ne fait pas encore jour, mais John est déjà en grande discussion avec les membres de la police municipale. Vous avez le numéro d'immatriculation ? Oui, un instant. Sur ce document, on a toutes les infos, la taille et le poids du convoi, la vitesse à laquelle on doit rouler et toutes les consignes que nous devons respecter. Une petite signature ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Le convoi est constitué de trois tracteurs synchronisés de 650 chevaux chacun. Deux camions à l'avant tractent la remorque, tandis que le troisième la pousse et la maintient dans l'axe. Avec un poids total qui dépasse allègrement les 400 tonnes, le convoi ne peut pas rouler à plus de 40 km heure. Toutes ces voitures qui attendent que nous passions, mais rien de neuf à cela. Tout le monde nous en veut. Nous, les gars, des convois exceptionnels, on n'est jamais des gentils. Tout le monde nous en veut. Il est appuyé par Andrei, électricien d'astreinte à la station de surveillance du kilomètre 42. Cela fait deux semaines qu'il est seul à la station et il n'est pas mécontent d'avoir de la visite. Sans perdre de temps, les techniciens partent intervenir. De son côté, Nikolai veille à ce que l'engin soit en parfait état pour reprendre la route. La pression est anormalement élevée. Si la surpression dure, elle pourrait endommager le gazoduc. Les techniciens vont devoir effectuer une dérivation pour libérer un peu de pression. Le gazoduc est enterré à un mètre sous la terre. Les tuyaux n'apparaissent à ciel ouvert que face à un obstacle naturel ou à proximité des installations. Les stations de surveillance situées tous les 40 kilomètres le long du gazoduc sont les seuls endroits où les techniciens peuvent réellement intervenir. Pour entretenir un réseau de plus de 26 000 kilomètres de gazoduc, les sociétés gazières emploient plus de 31 000 personnes. Deux personnes vivent en permanence à la station. Ils sont d'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prendre le pouls du gazoduc. Je suis électricien. C'est moi qui suis responsable de toutes les installations électriques sur la station de surveillance. Je commence chaque jour à 6 heures du matin et je termine à 18 heures. Je dois relever des données toutes les deux heures. En fait, j'habite dans un petit village de la région. C'est un hélicoptère qui me dépose à la station. Je travaille la moitié du mois. Je passe 15 jours à la station et 15 jours chez moi. Mais même quand je suis dans mon village, je reste d'astreinte. Je ne peux pas vraiment m'absenter. S'il y avait un problème et que j'étais absent, je pourrais être accusé. C'est moi qui ai la responsabilité de toutes les installations. Bonjour. C'est la station du kilomètre 42. Vous êtes prêt à recevoir les données ? Je dicte. En ce moment, je suis tout seul. Le responsable des installations de gaz de la station est en congé. C'est vraiment pas facile de rester seul ici au milieu de nulle part. Heureusement qu'il y a le chien de la station. Ça me fait de la compagnie. Parce que franchement, je m'ennuie. On a un pont droit devant. Ralentis, Sean. Il est à 100 mètres. Je passe en première. Le camion de tête est celui qui voit pour les autres. C'est moi qui préviens les autres conducteurs quand je vois un pont ou un obstacle. J'avertis les autres conducteurs à l'arrière. Je suis les yeux du convoi. La plupart des ponts ne peuvent pas supporter le poids de notre convoi. Donc, avant de prendre la route, nous envoyons une équipe d'ingénieurs reconnaître tout le parcours. Ce sont eux qui vérifient la solidité des ponts et nous disent si on peut les emprunter. C'est à nous de proposer à nos clients un itinéraire qui soit viable. Ce pont-là n'est pas particulièrement impressionnant. Nous traversons tous les ponts à 5 km heure et tout se passe bien. Mais si on roulait à 40 km heure, on pourrait casser le pont. Il ne supporterait pas le choc. Moi, le camion de tête, je ne suis pas autorisé à freiner. Je tracte la charge et je regarde la route. C'est tout. Seuls les camions 2 et 3 peuvent freiner. Moi, je regarde la route et je leur dis ce qui se passe. Si moi, je me mettais à freiner, ça pourrait désaxer tout le convoi et entraîner de sérieux accidents. Tu disais quoi, Sam ? Il y a des voitures qui ne veulent pas se ranger. Quand ils verront la taille de ta remorque, ils vont se ranger. T'en fais pas. Je passe en première maintenant, d'accord ? Ok, ça marche. On reste comme ça. Pour moi, c'est vraiment très important de travailler en équipe. Avec les autres conducteurs, on se comprend. On veille les uns sur les autres. On bosse ensemble. Et tout ce qu'on fait, on le fait en équipe. Je suis vraiment très fier de travailler avec eux. Dans cette région, il y a beaucoup de réserves privées. On peut croiser beaucoup d'animaux sauvages. On voit souvent des antilopes, des springboks ou d'autres sortes d'animaux sauvages. C'est vraiment une région superbe. Même pour les chauffeurs africains, c'est bien. Ce sont des citadins. Ils ne voient pas tous les jours des choses comme ça. C'est une belle région. Je ne serais pas fâché de rester un peu. Je me suis contribue dans À la station du kilomètre 42, Nikolai et son équipe ont été rejoints par d'autres techniciens en transit vers la base. La station habituellement déserte se retrouve très animée. Combien je mets d'oignons ? Deux. Il y a des gens qui sont accueillants, qui savent recevoir. Tiens, le téléphone sonne. André, décroche. Sania et les autres, venez à table. Vous prendrez une douche plus tard. On vit tous ensemble. On partage tout. Il y a un bon esprit d'équipe. Tout le monde se serre les coudes. Personne ne vous abandonne quand il y a un problème. Quand il y a une panne, tout le monde donne un coup de main. Et même en dehors du travail, on partage tout. Tout le monde achète de la nourriture et on la met en commun. Finalement, on mange plutôt bien et en plus, on est au chaud. Donc on n'est pas si mal. Les travailleurs du gaz, dans leur grande majorité, ne sont pas originaires de la région de Nadim. Ils ont accepté de venir travailler en Sibérie, mais leur famille est restée au pays. Ici, le travail ne manque pas. Et même si les conditions de vie sont dures, la paie est bonne. Les hommes font des rotations de 6 à 12 semaines sur les sites gaziers, puis rentrent chez eux en congé. Toi, tu fonctionnes comment ? Tu fais des rotations de 78 jours ? Oui. Deux mois et demi ? Et après, tu prends aussi 78 jours de vacances ? Oui, je n'habite pas à côté. Je suis de Kharkov. En Ukraine ? Il te faut combien de jours pour venir ici ? Ça prend 5 jours en train. 5 jours ? C'est pas à côté. Moi, après une journée de travail physique, j'ai faim. Et après ça, rien de tel qu'un bon bagna pour se relaxer. Moi, après un bagna, je suis complètement crevé. Je suis plus bon à rien. Et après le bain de vapeur chaude, rien de tel qu'un petit tour dans le froid sibérien pour se revigorer. Celui qui me suit est un héros. Rangez-vous, rangez-vous. Allez, allez, merci. Allez, allez. Les flics vont arrêter les voitures. Et moi aussi, je m'arrête. Et j'essaye de vous arranger ça. Là, en fait, je vais descendre pour avoir un visuel du virage et les guider. Il faut pas qu'on torde la barre de remorquage. En fait, c'est un virage à 90 degrés. Avec le convoi, c'est toujours difficile à négocier. Je pardonne à mes gars. Ils ont pris le virage à peine un peu trop large. Vous l'avez pris un peu trop large. Vous êtes un peu engagés par là. Fallait le prendre par ici. Faire passer une remorque de 30 mètres et trois tracteurs dans un virage à 90 degrés demande nécessairement quelques petits ajustements. Dans ce métier, il faut savoir se salir les mains. Il faut savoir se salir les mains. Ils nous font perdre notre temps, là. Ils nous ont fait arrêter ici il y a une heure pour remplir de la paperasse. Il leur a fallu plus d'une heure pour faire trois photocopies et après, ils sont revenus nous demander d'autres autorisations alors qu'elles étaient déjà dans l'un des camions. Et maintenant, ils veulent d'autres papiers. C'est comme ça que ça marche avec les flics et on ne peut jamais rien dire. Le temps qu'on arrive là-bas, il fera nuit. Il nous reste quoi ? 20 minutes de soleil ? Le meilleur arrêt pour nous, c'est à la sortie de la ville, pas à l'entrée. Si vous pouvez être là à 6 heures du matin, on fera la reconnaissance ensemble. On va passer la nuit ici, mais ce n'est pas un mauvais choix. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout. On ne gare pas un convoi exceptionnel comme on gare une voiture. Et régulièrement, l'équipe est obligée de dormir sur le bord de la route. Dans ce moment-là, John doit savoir s'improviser chef de camp. Je ne veux même pas avoir le temps d'appeler ma femme. J'ai réussi à l'appeler rapidement plus tôt dans la journée. Mais là, je vais aller me coucher. Je suis crevé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des gens à la station. Ça fait plaisir de ne pas être seul pour une fois. Quand ils sont arrivés, ils étaient fatigués, alors je leur ai fait chauffer de l'eau pour un bagna. J'aurais bien aimé qu'ils restent un peu plus longtemps, mais c'est comme ça. Ils doivent reprendre la route. Ils ne sont restés qu'une nuit, finalement. S'ils avaient pu rester un peu plus, ça aurait pu être sympa. Grâce à ces chenilles, le camion de Nikolai est capable de progresser sur presque tous les terrains. Sur la neige, il peut atteindre les 52 km heure. Et à la fonte des neiges, quand la toundra sibérienne se transforme en véritable bourbier, le Vityaz devient amphibie. Et sur l'eau, malgré ses 40 tonnes, il peut avancer à 4 km heure. Je dois faire un arrêt technique. Je vais sortir pour voir si tout est en ordre. Ce sont des consignes. Si je ne constate rien d'anormal, je reprends la route. Le camion est très lourd. Tous les 25 km, je dois procéder à une vérification de routine. Le mieux, ce serait de s'arrêter toutes les heures et détecter la moindre anomalie avant d'avoir une panne sérieuse. Là, je regarde l'état des chenilles pour voir si rien n'est cassé. Bien sûr, tout est recouvert de neige. Le plus important, c'est de vérifier la transmission et les cardans. Bon, là, tout a l'air en ordre. Quand on est dans la cabine avec le bruit des moteurs, pas facile de détecter un problème éventuel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour, je suis l'inspectrice de la police du comté de Nongoma. Je suis chargée de vous accompagner jusqu'à la frontière du Swaziland. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bon, ben, on va y aller. Le meilleur itinéraire pour le convoi exceptionnel oblige l'équipe à traverser le Swaziland. En attendant les autorisations, les hommes se retrouvent autour d'un match de rugby. Sean soutient les Sharks de Durban. John, lui, a enfilé le t-shirt de son équipe fétiche, les Blue Bulls de Pretoria. Go, 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 yes! Come on, guys, come on. Sous-titrage ST' 501 Le royaume du Swaziland est un petit pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. C'est un pays essentiellement agricole et 90% des produits importés viennent directement de l'Afrique du Sud. La frontière est un passage obligé pour tous les camions venus du Sud. On attend les autorisations pour passer la frontière. Si tout se passe bien, on sera bientôt au Swaziland. Et c'est la police locale qui nous escortera. Et avec un peu de chance, demain soir, on repassera la frontière de l'Afrique du Sud. Attendre, ça fait partie du jeu. On va voir ce que ça donne. Et oui, faire le plein aussi fait partie de mon travail. Une nouvelle conquête ? J'ai dû utiliser environ 230 litres de diesel pour 107 kilomètres. La capacité globale de ce réservoir est de 900 litres. Mais comme on tire une charge importante, on consomme beaucoup plus parce qu'on sollicite énormément le moteur. Ah, c'est une amie ? Oui, je l'ai rencontrée la dernière fois qu'on a passé la frontière. Je lui ai dit qu'on repasserait sans doute bientôt. Oui, moi je ne couche pas avec mes amis. Tout va bien maintenant. A priori, on devrait pouvoir reprendre la route dans pas trop longtemps. On a eu un souci avec le visa d'Amnad. Son passeport est encore valide un mois, mais... Les douaniers disent qu'il n'est pas valable. Ils disent que son visa va expirer. Mais John est en train de régler ça. J'ai eu un peu peur, mais maintenant c'est réglé. Je me suis fait une grosse failleur. Non, je n'ai pas eu besoin de payer. Ça se passe bien, on progresse et on rattrape un peu notre retard. C'est pas mal du tout. Vous voyez cette petite pièce ? Elle est essentielle. Elle doit être capable de supporter tout le véhicule. 45 tonnes. C'est pas rien. Alors on est obligé de la changer régulièrement. Tu peux aller me chercher la boîte à outils dans la cabine ? Je suis devenu mécanicien il y a 25 ans, à la sortie de mon service militaire. J'ai travaillé pendant 13 ans pour l'usine qui fabriquait des vitiases. Je m'occupais des pièces détachées. Ensuite, on m'a proposé de conduire les camions et de les tester. Et une fois que je me suis mis à les conduire, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de ne plus faire que ça. Je suis habitué à vivre loin de mes proches. Les véhicules comme les vitiases ont eu un énorme succès en Russie. Et très vite, en tant que chauffeur, j'ai été amené à faire des déplacements. Comme je connaissais bien la machine et que j'avais une solide expérience en mécanique, on m'a demandé de venir travailler dans différentes régions. Rapidement, j'ai passé beaucoup de temps en voyage, loin de chez moi. Quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai prévenue et je lui ai dit, écoute, il y a deux choses qui comptent dans ma vie. Toi et mon travail. La société qui nous emploie est consciente du problème de l'éloignement. Et très vite, ils nous ont installé une connexion satellite pour qu'on puisse discuter avec nos proches. Ça fait plaisir de discuter avec sa femme et ses enfants. Ils sont contents d'entendre ta voix et de savoir que tout va bien. Le téléphone, c'est quand même très agréable. Ma femme m'a dit qu'à la maison, tout allait bien. Elle m'a aussi annoncé une très bonne nouvelle. Mon fils Lucas est arrivé premier de sa promotion dans son école de mécanique. Donc il va prendre la relève. Lui aussi va faire de la mécanique. Je suis fier de lui. Notre job, c'est de soulever les lignes téléphoniques. C'est pour que le convoi puisse passer facilement. C'est un job facile. Très facile. Il n'y a pas de problème. Sur toute la traversée du pays, le convoi va être suivi de très près par une équipe des télécommunications du Swaziland. Le convoi progresse et l'équipe joue au poisson pilote. A chaque passage délicat, ils sont là pour relever les lignes. Et même si c'est avec les moyens du bord, tout se déroule sans le moindre incident. L'équipe du convoi, elle, a déjà le prochain obstacle en tête. D'après les simulations par ordinateur, avec le poids de notre chargement et du convoi tout entier, c'est impossible de gravir une pente comme celle-ci. C'est une pente à 11,5%. L'ordinateur dit que c'est juste impossible. Sans cet esprit d'équipe, on ne pourrait pas y arriver. Mais on y arrive. Pendant sa formation, quelqu'un a appris à Sean à desserrer les freins. Je me moque de mon chauffeur parce qu'il a travaillé pendant 13 ans aux Etats-Unis. C'est un habitué des gros camions américains. Il n'a pas l'habitude des camions européens. On ne bouge pas. On est ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7. On mange ensemble, on dort ensemble, on se respecte mutuellement et on a tous une sacrée expérience dans ce métier. Et quand on aura franchi cette montée, on ira boire une bière tous ensemble. On se tapera dans le dos et on se dira bien joué. Parce que c'est pas rien de réussir ça. On arrive au sommet. On a dû cramer pas mal de pneus dans la montée. Mais félicitations les gars, on a réussi notre coup. Les gars, on a un gros problème. La route est bloquée. On ne peut pas passer. Les trucs comme ça, ça me rend dingue. Nikolai reçoit un appel de la base. Il doit partir pour une nouvelle mission de secours. Et pour couronner le tout, la météo est en train de se gâter. C'est une des joies de travailler en Sibérie. Le temps change très vite et les températures peuvent chuter brutalement. Et... pour maîtris... Les choses comme ça. Le temps change très vite. C'est une des joies, Sous-titrage ST' 501 Une équipe est bloquée dans la neige. Quand même les engins chenilles ont des soucis mécaniques, il n'y a plus guère que Nikolai et son Vityaz qui puisse aller les secourir. Là, on n'a pas le choix. On peut parer ici. Il faut rentrer à la base. Je vais faire demi-tour et je vais vous remorquer. Je pense que c'est la seule solution. Nous allons passer un petit peu à la base. Allons-y. On va ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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